C'est un test réussi à ce niveau-là ? Ouais, nickel. Le parcours ? Bon parcours, devant. On n'a pas été emmerdés. Non, 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 ouais, elle aime bien dominer ses courses. Donc elle est meilleure comme ça. Donc c'est très bien. Tu n'as jamais douté ? Non, à mi-tour d'ange, un petit mauvais passage. Et puis elle s'est bien relancée entre les meurs, quand elle est tirée les œillères. Elle n'était peut-être pas dans un grand jour. Elle marche très, quand même, mais dessus, je ne l'ai pas sentie comme d'habitude. C'est plutôt consigne pour l'avenir. Ouais, voilà. Oui, c'est gagné, un test concluant, ce spi classique. Bah ouais, surtout, je suis très content parce que je la sentais proche spécialement au mieux. Je pense qu'on doit l'avoir mieux que ça. Bon, les chronos, ça confirme que je pense qu'elle peut trotter en dessous de 12 à bientôt. Donc c'est vrai que ça nous laisse présager un bon hiver. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec cette pouliche ? Parce qu'en début d'année, elle n'avait quasiment pas de bien. Elle a fait presque 200 000 euros. Est-ce que c'est simplement le fait de la déférer ? Bah déjà, je lui ai montré difficile. Dans la bouche, on a débuté très tard. Il y a à peu près un an, quasiment jour pour jour. Ensuite, on l'a fabriqué, forcément. Et puis, c'est vrai que déférer, ça l'a amélioré un petit peu. Mais c'est plutôt qu'elle se canalise davantage. Maintenant, on arrive à peu près à gérer. Vous estimez sa marge assez conséquente ? Après, je suppose que l'hiver prochain, il y aura des courses assez creuses. Et s'il y a 3 temps moins, enfin un petit 12, je pense que ça, on va être à l'arrivée à chaque fois. Vous avez eu des regrets de ne pas l'avoir couru dans le président, notamment ? Je n'ai pas de regrets. À partir du moment, elle avait une belle course la veille. Donc, il fallait faire un choix. On a couru la veille, on a gagné. Donc, voilà. Si le président s'était couru 15 jours plus tard, on se serait proposé la question. Et je pense sincèrement qu'elle avait les moyens de figurer. Oh là là ! Je ne parle plus aujourd'hui. Troisième ? Troisième, ben ouais. Il y a eu des favoris fautifs, mais lui aussi a été fautif deux fois en partant. Sinon, il aurait été bon troisième. Là, il est troisième à la lutte, mais sans ses fautes, il aurait été bon troisième. Il court pas mal quand même. Le quatrième, c'est une espérieure avant tout, Thomas ? Ben ouais, mais on a failli avoir la 3. Putain, on s'est fait torcher par Alexandre, c'est dommage. Non, ça a failli être un bon hold-up. Et dans le dernier tournant, tu as crois encore un meilleur placement ? Ben à la 3, oui, parce que je voyais bien que les autres étaient distancés. Eric, je n'étais pas sûr, mais quand il se les a repoussés, j'étais étonné. Et puis, non, on a lutté. Et Alexandre nous a un peu pistés, c'est dommage. Mais 4, c'est déjà très bien, je pense. Merci d'avoir regardé cette vidéo !